Salut les Wargamers, c'est Yvie de French Wargames Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et la e-peinture. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle vous allez voir s'affronter des Zelda à de la Death Watch. Je tenais à vous avertir que c'est la dernière qui avait été tournée avant le début du confinement. C'est pas le rapport de bataille le plus équilibré, mais comme on avait pris énormément de plaisir à le filmer avec Kadakuin, mon adversaire et moi-même, on a quand même décidé de la sortir. Je vous souhaite donc à tous une bonne reprise à la vie normale et aussi un bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada avec du plasma. Aujourd'hui, je vais jouer à Corvus Blackstar parce que c'est une unité super cool, super emblématique et il fallait que quelqu'un la sorte. Avec ça, je vais jouer trois chefs qui vont être là surtout pour accompagner mes FEP, sachant deux unités de vétérans avec quelques canons frags à l'intérieur, des Hellblaster également et aussi des intercesseurs pour aller vraiment poutrer au plasma. Pour cette partie de 2000 points, je vais jouer Eldar, Craftworld, Aletok. Ça fait super longtemps que je n'ai pas joué cette armée, quasiment deux ans, donc je suis très content de la sortir des vitrines. Dans ma liste, on va retrouver Unrest Knight. Il a pas mal de temps été boudé, mais au fur et à mesure des différents chapters à prouver, il est devenu très correct pour moins de 400 points. On va aussi avoir deux Warwalkers. Personne en général n'a envie de tirer dessus. Ensuite, on va retrouver une unité de gardien. À côté de ça, on va retrouver encore de la saturation avec des motos, avec canons shurikens. On va retrouver bien évidemment un Farseer et un Spirit Seer. 10 Dark Creepers. Ça, encore une fois, c'est très chirurgical, ça fait vraiment mal là où on focus. 10 Rangers, parce que pareil, c'est des petites unités de troupes qui payent pas de mine et qui, à côté de ça, font toujours le taf. Pour finir, au niveau des choix de troupes, on va avoir aussi 5 Daer Avengers. Ensuite, on va avoir un volant, un bon vieux Crimson Hunter, Ex-Arc. Et pour finir, 3 Hornets, où là, pour le coup, pareil comme les Dark Creepers, ça va vraiment tartiner. Et il va falloir que je les protège, puisque c'est typiquement le genre d'unité qui peut faire la gaine. Dans cette partie en 2000 points, nos deux joueurs devront contrôler les différents objectifs disposés sur la table. De plus, à la fin de chaque round de bataille, chaque objectif contrôlé rapportera des points de victoire supplémentaires. Ceux dans sa zone de déploiement vendront 1 point, ceux dans la zone centrale 2 points, et ceux dans la zone adverse vendront 4 points. Pour finir, on retrouvera les objectifs habituels qui seront appliqués en fin de partie. Pour réaliser ces objectifs, nos deux joueurs vont devoir se déployer en frappe d'avant-garde et organiser un deck d'objectifs tactiques d'au moins 18 cartes. Alors, pour le déploiement, ça va être simple. Pour la Death Watch, j'ai la principale unité la plus forte, la Corvus, qui va être juste ici. A l'intérieur, on va retrouver une escouade de vétérans un peu mixée entre corps à corps et tir, avec du plasma, du storm et un peu de tout, c'est du vétéran. Là, j'ai mis mes Hellblaster. Il doit vivre jusqu'à ce que je puisse les TP avec la balise Angelis, qui est sur mon chef, en faible juste ici. Là, j'ai mon petit Watchmaster qui s'est caché afin de donner un petit peu ses petites bulles et de ne pas se faire one-shot dès le premier tour. Là-bas, j'ai mis des Primaris qui vont en fait courir et essayer de prendre l'objectif 4. Et là, j'ai une grosse escouade de Primaris de 10. Je l'ai mis là parce que moi, je vais avoir le tour 1. Je voulais simplement qu'il se dépôle le plus loin possible. J'ai une escouade de vétérans en faible, d'intercessors full plasma, et mes deux chefs ici, Watch Captain également en faible. De mon côté, à moi, quelque chose d'assez standard quand on joue Eldar, c'est-à-dire un petit parking ici dans lequel on va retrouver le volant, les 3 Hornets, les Dark Reapers. On le rappelle qu'ici, on jouait avec les conventions du French War Game Day, donc les rez-de-chaussée sont toujours bloquants. On retrouve à l'intérieur, jamais comme figurine la plus proche, le Spirit Seer et derrière, le Farceer. On a caché dans ce mur-là 5, d'ailleurs, Avengers. On a ensuite le Crimson Exarch. Et de ce côté-là, complètement en dehors des champs de vision, on a les Dead War Quaker qui vont permettre justement de créer une bulle d'interdiction et les 8 motos Catapulte Shuriken. Et enfin, pour terminer, on va retrouver Papa et les 10 Rangers. Pour l'instant, il est attaquant, je suis devanceur. Il flippe. Je vais tenter de reprendre l'initiative, c'est sur un 6. Et c'est un 3. Hé, t'enchant, faut que je la fasse. Non, j'ai gâte. J'ai eu l'impression. Début du round 2. 1. Au début de la partie, tu dois déclarer quelle tactique tu utilises. C'est ça. Et du coup, moi, j'ai choisi la tactique de mission Attaque Rapide. Puisqu'on va retrouver mes Hornets et mes motos en Attaque Rapide. Ensuite, on va enchaîner avec le début du tour 1. Chez moi. Il avait tiré 5 cartes. S'il le souhaitait, il pouvait complètement flush 4 cartes et en garder une active. Ici, il est relativement satisfait de sa main. Il va donc en poser 3. Et juste après que ça soit fait, on va pouvoir, dans son futur deck, en tirer 3. Et je pourrais décider d'en mettre une en bas de la pile. C'est ça. Et du coup, moi, j'ai pris et mis en jeu sécuriser l'objectif 4, sécuriser l'objectif 1 et défendre l'objectif 5. On vient aussi de regarder les 3 futures cartes dans son paquet. On va avoir puissance de feu écrasante, chasse au gros et tenu de la ligne. Et je vais te demander, s'il te plaît, de prendre chasse au gros et de la mettre en bas de ta pile. C'est très, très surprenant. Pour Donel Dar, c'est pas très courageux. Début de ma phase de mouvement. Du coup, je vais faire advance ses intercessors pour essayer d'aller prendre l'objectif 4. Et on espère une assez grosse advance. Le Corvus va aller ici, entre un petit peu le maître pot qui est là-bas pour essayer d'exploser. Puisque je pense qu'il va essayer de nous le tuer, même si c'est la plus forte unité du jeu. Et donc, faire un petit peu de dégâts au moins. Il aurait eu son heure de gloire. Eux ne vont pas bouger, ils vont défendre l'objectif 5 comme ils doivent le faire. Et eux également ne vont pas bouger, ils vont continuer à se cacher. Donc ça y est, je vais advance avec les intercessors. Yes, on a vérifié, il fallait que tu fasses 1. Hop, là, ce sera 6 pour pouvoir toucher l'objectif. Là, au moins, tu vas pouvoir te cacher. Fin de la phase de mouvement, donc je vais passer directement à ma phase de tir parce que je n'ai pas de psy. Donc je vais seulement tirer avec le Blackstar. Avant ça, excuse-moi, je vais déclarer au début de la phase que mes petits rangers à l'étoque utilisent le stratagème du même nom pour justement d'être touchés que sur du 6. J'avais 8 PC en début de partie. J'ai mis une unité en faible pour 1 point. J'étais à 7 et je repasse à 6. Alors au niveau de mes tirs, je vais tirer tout quand même sur eux. Même si on touche sur du 6, on s'en fout, on croit en nous. 12 tirs d'autocanons jumelés, donc sur du 6. Hé ! J'ai vraiment tué un patin ! Ne jamais sous-estimuler l'autocanon ! Faire ce 6 Endurance 3, c'est sur du 2. 2. Non ! Et pourquoi on ne joue pas le Blackstar, je ne comprends pas ? Je suis à deux doigts de dépenser un PC juste pour l'honneur, quoi ! Ce n'est pas grave, parce qu'on n'avait pas sorti notre meilleure arme. On a donc le canon Blackstar qui est encore bien meilleur. Et cette fois, on va faire des dégâts, puisque c'est 2 déci-tirs, 2 force 4, PA 0, dégâts 1. C'est parti, donc 2 déci-tirs. Ça fait 6, c'est bien, mais pas top. Donc force 4, c'est parti sur 3+. Hé ! Putain bâtard ! Bah non, il faut que je touche avant. Ah oui ? Donc 3 touches force 4, donc 3 plus pour blesser, c'est parti ! Ça me fait 2 sauvegardes. Ici, les Rangers sont à couvert, ils ont un bonus qui fait qu'ils n'ont pas plus 1, mais plus 2 à leur sauvegarde. Ils sont donc de 5, ils passent à 3. Ils vont mourir. Et ça fait 1 mort. Et là, moi aussi, je me claque pour utiliser un petit chamallow, juste pour la victoire morale. Et voilà, ça, un Blackstar en plein équipement, c'est vraiment très efficace. Et, parce que je suis un mec sympa, tu n'auras pas la première tatane, mais tu auras le premier petit sang. Et je vais faire un... Poup ! Cette action épique, ça de la fin de son tour 1. Au niveau des objectifs, qu'est-ce que ça donne ? Au niveau des objectifs, je commence à défendre l'objectif 5 qui est juste là. Et je marque un point pour sécuriser l'objectif 4, juste là-bas. Début du tour 1. Des oreilles pointues, des petits Zeldars. Au niveau de mes cartes, j'en ai tiré 5. Et je vais poser sur la carte, sécuriser l'objectif 5. Il est ici. Ensuite, sécuriser l'objectif 6, il est dans mon camp. Et enfin, pour terminer, derrière les lignes ennemies, j'ai un volant. Je vais tout simplement profiter pour aller mettre l'unité entièrement dans son bras de table. Ensuite, on a regardé les 3 cartes qui étaient au sommet de mon futur deck. Et tu as décidé parmi sécuriser l'objectif 3, suprématie et défendre l'objectif 5, de remettre en bas de la pile. Sécuriser l'objectif 3, en bas de la pile. Début de la phase de mouvement. Déjà, ce qui va se passer, c'est que je pense que je vais tout simplement, avec les Rangers, complètement sortir pour aller faire un bon vieux cercueil sur cette unité-là. Pour que, justement, pouvoir la faire péter avec soit les Dark Creepers, soit tout simplement le gros papa et peut-être, pourquoi pas, justement, le Crimson Hunter. Ensuite, celui-ci va tout simplement faire une grosse diagonale pour aller se mettre le plus loin possible de l'Blaster. Mais en tout cas, toujours dans sa zone de déploiement. Je vais donc remesurer la Diago. Et de ce côté-là, en fait, je vais faire une bulle d'explosion où ces deux unités de marcheurs vont venir se mettre ici pour commencer à faire une bulle d'interdiction pour toutes ces petites fêpes avec les motos qui, eux aussi, vont faire une savonnette pour commencer à aller à se monter cette unité-là, appuyer des Hornets. Fin de la phase de mouvement. J'ai fait ce que j'allais dire que j'allais faire et donc ça devrait bien se passer. On a le volant qui est parti ici, qui est bien dans sa zone de déploiement, qui est pile-poil aussi à portée de toutes ses armes pour le Black Star. On a ensuite ces motos qui se sont avancées, certes exposées, mais qui me font une bulle d'interdiction à 18 des Hornets, tout comme ici, les D.R.Avengers, qui me permettent de faire une bulle d'interdiction chez moi. Pareil pour les Dark Creepers qui sont tous montés à l'étage. Et il y en a certains qui vont avoir une ligne de vue là-bas, mais pas tous. On a le Farsir qui est juste à côté, comme ça, s'il décide de faible quelque part, au moins, je peux toujours Intercept. Ensuite, ici, là, c'est assez intéressant. Il me l'a avoué, tu voulais montrer quelque chose, quelque part. Voilà, moi, je voulais montrer le cercueil. Si vous voulez, quand on joue Plasma, on prend des risques et on sacrifie des unités. C'est exactement ce que je veux dire, là. Donc là, en gros, on rappelle que quand on va décharger, justement, un véhicule, on va pouvoir mettre les figurines dans un rayon de 3 pouces. Ça veut dire que, donc, n'importe quel petit bout de la figurine doit toucher la ligne des 3 pouces. Tout ce que j'ai fait, il sera sur socle de 32 mm. J'ai mis mes Rangers à un peu plus de 2 pouces, mais on s'en fout, parce que des socles de 32 mm font plus d'un pouce. Il ne pourra pas rentrer dans l'air des 3 pouces avec mes petits socles de 25. Sauf si je pète. Et c'est vrai que s'il explose sur un 6, là, je vais l'avoir dans le cul. Oui, et on compte sur ça, beaucoup. Ensuite, on enchaîne avec la phase psy. On a tout simplement ici le spirit sire qui va donner moins 1 pour être touché sur, au hasard baltazar, les motos. C'est sur du 6. Ça fait 5 et 1, 6. Pas mieux. Je le garde. Ensuite, on a ici le farcir qui va donner malédiction sur le black star pour que je puisse relancer les jets de blessure. C'est sur du 7. Ça fait 4 et 3, 7. De l'eldar, n'est pas plus. Ensuite, on va lancer un bon vieux guide sur gros papa avec ses 2 canons force D. C'est parti. Cette fois-ci, c'est encore sur du 7. Et ça fait 2 et 3, 5. Maintenant, je suis un eldar. Je vais utiliser ma petite rune pour pouvoir relancer le sort. Et ça fait 3 et 1. Ça ne passe pas. Je suis tout triste. Ouais, mais les eldars aussi, à croire qu'ils sont super léors. Voilà. Alors, en fait, c'est juste des mecs avec des petits sexes et des grandes oreilles. Ouais. On l'enchaîne ensuite avec la phase de tir et on a le Crimson Hunter Exarch qui va tout mettre dans l'arrière, justement, du black star. On commence par ses 2 lances. C'est parti. C'est sur du 2. Mais comme j'ai moins 1 puisque tu es en supersonique et que j'ai une mot-clé vol avec tes petites balises de merde, tu vas encore avoir moins 1. Ça sera donc sur du 4. C'est parfait. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3. Relançable puisque tu es maudit. Et ça passe. P-1. Les lances, elles sont P-4. Et les autres, ça sera moins 3. Combien ? Je vous repose mon dé. Ici, c'est P-4. Il n'a donc pas de sauvegarde. Je vais faire des 6 dégâts. C'est parti. Et ça sera 2. Je le garde. Il passe donc à 12 points de vie. Ensuite, on a les 2 lasers à impulsion. Pareil, sur du 4. Ça fait une touche. Force 8, toujours sur du 3. Relançable. Ça fait 2. Relançable. Ça fait 1. Et ça fait 3. Ça passe. Et ça fait directement 3 dégâts. Il était à 12. Il passe à 9. Ensuite, on passe à Gros-Papa qui a raté son sort. Mon adversaire m'a demandé de séparer les dés entre main gauche, main droite puisqu'il veut savoir justement laquelle va te caresser la joue. C'est ça. Normalement, celle-là, elle ne devrait pas louper. Moins 1, 4. Mais je n'ai pas le mot-clé volt. Donc, j'ai unissement à ma liste de moins 1. Mais c'est toujours sur du 4. Donc, les jaunes, ça, c'est main gauche, ceux qui ne devraient pas rater. Et là, c'est main droite. C'est parti. Eh bien, écoute. Comme ça, il n'y a pas de débat. C'est pour moi. Ensuite, force 16. Combien ? Force 16. Du coup, je crois que c'est sur du 2 plus relançable. C'est pas impossible. C'est parti. Oh ! Non, mais c'est impossible. Il ne va pas en faire d'ailleurs. Relançable. Oh, il y en a quand même 2. Eh, ça, c'est le corpus. Il ne peut pas se prendre tous les tirs. Ce n'est pas possible. Il n'accepte pas tous les tirs. Ici, c'est des gars des 6. Je vais réfléchir et je vais lancer un par un pour avoir l'opportunité de claquer un point de commandement. Si jamais on les claque tous d'un coup, certaines personnes autorisent le fait de claquer un point de commandement sur ceux qui nous arrangent. Mais les vrais rêves disent qu'on doit les faire un par un. Parce qu'en fait, ça sera peut-être rentable d'utiliser sur le premier dé, mais pas sur le dernier. Donc, il lui reste 9 points de vie. C'est ça. Le premier... C'est combien ? Il faut chier, c'est putain d'un gars. Le deuxième. 1. Je prépare un nombre d'explosions, attends. Et le dernier, ça sera 4. C'est bon, il est détruit. Est-ce qu'il explose ou pas ? C'est sur du 6. Il va exploser. Allez ! Parce que tu veux claquer un chamallow, il t'en reste 6. Est-ce que c'est bien judicieux, franchement ? Non, mais c'est cool. Allez, pour le cool, vraiment pour le cool, je vais essayer de faire mon petit chamallow. Celui-là, FWS te l'offre. Il t'en restera donc 6. Allez, c'est parti. Ok. Putain, je l'ai vu ! On l'a vu, hein ? Enfin, moi, de mon côté, je l'ai vu, mais je suis beaucoup plus grand que la caméra. Ça fait la première tatane, et surtout, on peut vérifier, mais à 3 pouces, aucune figurine ne peut être à plus de 1 pouce de mes petits rongers. Ah, mais c'est bon. Là, du coup, on vous a montré ce que c'était le cercueil. Ça marche bien. Merci infiniment à toi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ensuite, on a les petits hornets. On a toujours le D pour permettre de prendre justement la distance, qui sont pile-poil à portée justement de l'escouade ici. De vétérans, d'Intercessor, d'Eswatch. J'ai 3 hornets. Ils font chacun 6 tirs de force 6, paient à moins 3, dégâts flat 2. Ça fait donc 18 D. C'est parti, j'ai bougé. C'est donc sur du 4. C'est parti. C'est force 6 contre endurance 4. C'est sur du 3. Non ! Non ! Ok. C'est parti. Attention, les sauvegardes. Sur du 5. On le rappelle, c'est dégâts 2. Malheureusement, pour ces petits primaris, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 morts. Je ne m'attendais pas à faire autant de morts. Ça fait que les deux marcheurs sont dans le vent. Il reste juste les motos. Il y en a un, celui à droite, qui ne voit pas. Les autres voient. Donc, ça fait 3 x 7, 21 tirs de canon shuriken. C'est parti, c'est sur du 3. Force 6, PA 0, dégâts 1. Par contre, sur du 6 pour blesser, ça sera PA moins 3. C'est parti. Tu as 7 sauvegardes de base et 3 sauvegardes à reine moins 3. Ça te fait déjà tout ça de sauvegarde. C'est parti sur du 2, puisque tu es dans le couvert. Et... YAAA ! Fais pas de bruit quand tu vas te l'aider. Ça te fait 1 mort et 1 à 1 point de vie. Et ensuite, 3 sauvegardes à 5. Et ça te fait 1 mort de plus et 1 à 1 point de vie, soit 2 morts et demi. Et lui, putain... Trop de létalité, tu es la létalité. Malheureusement, mes petits Dark Creepers n'ont plus rien justement en champ de vision. Et même le chef, avec son lanceur Tempest, lui n'a plus personne à porter, même hors ligne de vue. Ça sonne donc la fin du tour 1 des Zeldars. Ça sanctionne, hein ? Ouais, mais... Non, on est bien. On est bien. C'est le mec, il est plein d'endorphines. Écoute, nous, on défend l'objectif 5. Je trouve ça déjà pas mal. Yes, à la fin du tour, on va faire un petit statut justement sur les cartes. Moi, je vais marquer derrière les links ennemis et sécuriser l'objectif 6. Je suis trop loin pour arriver à sécuriser l'objectif 5. Et trop de létalité. Mathieu est ma létalité, qui fait que tu... Défends l'objectif 5. Et ça, c'est pas rien. Ça fait qu'à l'issue de ce tour, ne serait-ce qu'en Maelstrom of War, on est à 4 pour toi, 2 pour moi. J'ai la première tatane, j'ai donc 4 à 3 pour toi. Si on fait un petit bilan à l'heure de l'éternel, tu contrôles un objectif à 1, un autre objectif à 1, un objectif à 2, donc 4. Et moi, pareil, je contrôle les 3 de ce côté-là du bord de table. À l'issue du range 1, le score est donc de 8 à 7. Début de mon tour 2, donc un petit peu difficile ce tour-là, mais c'est le tour des FEP avec les plasmas, donc on y croit. Pour les objectifs, j'ai pioché Tenet à ligne, donc juste ici, Puissance de feu écrasante, et sécurisé l'objectif 2. Et de mon côté, on a regardé justement les 3 cartes qui allaient suivre dans son deck, et j'ai décidé de lui faire défausser, pas de prisonnier. Alors, au début de ma phase de mouvement, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mes Hellblaster juste ici pour mettre en fait à portée à moins de 15, c'est-à-dire pour pouvoir asthmater cet avion. Ici, on ne va pas bouger avec les Intercessors, ils sont très bien placés, ils vont asthmater le cul de l'avion pour se venger de Blackstar. Ici, mes unités, pareil, elles ne vont pas bouger également, on va continuer à garder l'objectif 5 qui est juste là, et là, je vais faire une FEP avec mes Canons Frag, on va essayer d'asmater le plus possible ces motos-là. Voilà le premier mouvement, donc j'ai fait mes FEP arriver, j'ai galéré un petit peu à faire une FEP pour être un petit peu caché des Dark Creepers qui sont juste là-bas, mais normalement, c'est OK, et donc du coup, on va éviter l'interception des Dark Creepers qui est un peu trop dangereuse. J'ai également déplacé les Plasmas ici pour pouvoir tirer également, maintenant, on va passer à la phase de tir. Yes, sur les 10, tu en as 4 qui sont à moins de 12 pouces et aussi à moins de 15 pouces, parce qu'on rappelle que c'est des Hellblasters, ils ont un tir rapide à 30 pouces qui fait qu'à 15 pouces, ils vont pouvoir faire 2 tirs. Là, c'est intéressant, tu tires sur le volant, étant à moins de 12 pouces, tu n'auras pas de malus à moins 1 pour être touché du Haletok, mais au moment où tu vas les déclarer comme tir, je vais lever la main et dire que j'utilise le stratagème réflexe éclair. J'avais 6 points de commandement, il m'en restera donc 4, par contre, tu vas de nouveau avoir un malus de moins 1 pour être touché. Tu vas donc commencer par les 4 figurines qui vont faire 2 tirs chacun en n'ayant pas le malus de Haletok, juste celui du volant et celui du réflexe éclair, donc à moins 2. Est-ce que tu souhaites surchauffer ? Du coup, on ne va pas surchauffer parce que ça reste quand même un petit peu dangereux. On sait qu'on ne va pas tuer l'avion, donc il n'y a pas de surprise, on va juste essayer à moins 2, donc sur du 5. Force 7, endurance 6, c'est sur du 3. Ça fait 2 sauvegardes à moins 4, je vais perdre donc 2 points de vie. Je suis donc à 10. On continue avec cette partie de l'escouade. Là, on a fait tirer les 4 premiers, maintenant derrière, tu en avais 6. Donc ça y est, 9 tirs sur du 3, moins 3, donc sur du 6. Allez. Il n'y en a pas, hein ? Bah... Tiens, regarde ça, ça fait 6. Alors là, on va enchaîner avec cette unité pour tirer, donc ça va être eux, leur plasma et les 6 premiers qui vont tirer sur les motos. C'est parti. Yes, en gros, il faut savoir que les 5 premiers plasmas sont à moins de 12. Il va donc faire 2 tirs par tête de pipe et tu n'auras pas le malus de moins 1 avec Aletoc. Est-ce que déjà, eux, tu vas les faire surchauffer ? Ah oui, eux, je les fais clairement surchauffer. Là, il faut faire des dégâts. Il faut y aller. Yes, donc ça te fait 10 tirs. Ensuite, il y a un 6e plasma qui lui est à plus de 12, donc il n'aura qu'un seul tir. Est-ce que lui surchauffe ? Relance des 1 grâce au capitaine. Ok, juste là. Relance des 1 sur du 3. On va relancer le 1. Force 7 qui passe à 8 avec la surchauffe pour 2 dégâts. C'est parti, ça blesse sur du 2. Du 2. Et avec la tactique de mission déclarée, ça relance les 1 du coup. Oh, ça va faire mal. Du coup, pas trop de surprises. On va relancer le 1. CPA moins 3. Ma sauvegarde à 4 passe à 7. Je n'ai donc pas de sauvegarde et ses dégâts à 2. Ça va donc faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 motos. Il n'en reste plus que 2. Yes. Et le dernier plasma tout seul qui va tirer. Ça touche. Ensuite, force 7 puisqu'il n'a pas surchauffé. C'est toujours sur du 3 cette fois-ci. Sur du 3, relance des 1 quand même. Ça passe. Ici, ses dégâts 1. Je n'ai pas de sauvegarde et on va dire que lui perd un point de vie. Là, vous allez me dire ouais, mais il ne voit pas. Il faut savoir qu'à Warhammer 40 000, l'ensemble des tirs d'une unité se font en même temps. Là, on a retiré les figurines mais on aurait très bien pu juste avoir un pool de blessures et les faire en fin d'activation de cette unité. Même contre 2, Elda. Alors ici, on va tirer avec le canon frag qui est ici. Donc, c'est 2 tirs. Lui, il était à moins de 12. Donc, c'est parti. C'est sur du 3, relance des 1. C'est force 7. 3, relance des 1. Rien du tout. Et les 3 derniers canons frag qui vont tirer donc qui sont à plus de 12 pas donc ça sera moins 1. Donc, c'est sur du 4 plus. Relance des 1. Voilà. Force 7, endurance 4. C'est sur du 3. Relance des 1 toujours. PA moins 2, dégâts 2. C'est parti. La première, elle tanque pas. Donc, celui à un point de vie meurt. Et la deuxième, elle tanque pas non plus. Donc, elle meurt. Ça fait première tatame, tour 2. Ouais, mais première tatame quand même. Et avec ces 2-là, on va tirer sur les rangers. Donc, c'est parti. C'est 2 tirs. Hop. Sur du 4. Ça passe. Et une munition qui blesse sur du 2 plus à savoir la munition Hellfire. C'est parti. Là, c'est PA moins 2. Je ne suis malheureusement pas dans un couvert. J'ai donc une sauvegarde à 5 qui passe à 7 et ça fait donc 2 morts. Boup, boup. Et on termine avec l'esquad d'intercesseur juste ici et on va tirer sur l'avion dans le cul. On va lui faire comme au Corvus Black. C'est-à-dire, on a un moins 2. Donc là, on touche sur du 5. 5 tirs. Force 4, endurance 6 sur du 5 plus. Oui ! C'est PA moins 2. Ma sauvegarde à 3 passe à 5. Et ça fait seulement une blessure qui passe voire 2 dégâts. J'étais à 10. Je passe à 8. Donc, fin de mon tour. Ici, je vais marquer 2 points avec les cartes objectifs. Donc, je vais marquer sécuriser l'objectif 2 qui est juste là et puissance de feu écrasante pour les petites poteaux qui sont mortes. Mettons le score, donc, de 10 à 7. On l'enchaîne avec mon tour 2. Au niveau des objectifs que je vais poser sur la table, on va avoir suprématie contre les 3 objectifs. Ça devrait le faire. On va aussi avoir Régicide. Il y a un petit sniping qui est possible là-bas sous réserve qu'il ne tente pas trop avec son invulnérable à 4. Putain de l'eau ! Et enfin, défendre l'objectif 6 qui est aussi normalement assez faisable grâce au Ranger. Et au niveau de ma pile, tu as décidé de défausser. Défendre l'objectif 1 qui est chez toi. Ensuite, on va enchaîner avec ma phase de mouvement. Son prochain tour sera son tour 3. Donc, la dernière opportunité pour lui de mettre ses unités en frappe en profondeur. Je vais essayer de maintenir des bulles le maximum pour protéger mes Ornettes. 3 points dans ma liste. Et c'est ce qui fait le maximum de dégâts au Space Marine. Donc, il va falloir que je les protège des FEP en les mettant à plus de 15 pouces en général, donc de 2 cordons pour que justement, lui ne puisse pas soit les prendre pour cible, soit tout simplement surchauffer ou avec des petits réflexes éclairs ne lui pas lui donner envie de le faire parce qu'il mourrait sur du 1-2. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que le volant va aller se mettre de ce côté-là de la table pour aller sniper et avoir comme figurine la plus proche son Seigneur de guerre. Ensuite, on a les Eldars deux tours consécutifs. Gardez bien un PC dans la poche pour faire en sorte qu'il ne soit touché que sur du 6 à la phase de tir prochaine. On a ici Big Papa qui va tout simplement s'avancer pour lui-même faire une bulle d'interdiction de 9. Les Dark Reapers, je pense qu'ils ne vont pas bouger ou en tout cas, ils vont juste sortir pour commencer à sortir toute la menace qui est arrivée des FEP tout à l'heure. Tout comme pour le coup, les marcheurs qui vont s'étendre pour faire une bulle d'interdiction sur cette partie-là de la table. Fin de la phase de mouvement. J'ai décidé de faire entrer en FEP mes 19 gardiens ici et pour le coup, ces petits messieurs ont quand même un scan d'ospex et ils risquent de faire vraiment de mon escouade que des collants. Il va rester des confitis de tissu. Je les ai juste mis en fait ici. Alors là, ils sont à moins de 12 donc ils pourraient m'intercepter mais ils n'auront pas de champ de vision et comme il ne reste que 6 PC, je pense qu'ils veulent les garder. Voilà, ils pourraient mettre un scan d'ospex ici mais ne seraient à longue portée que de cette partie-là. Donc personnellement, ça me va. J'ai pu faire des très très belles bulles d'interdiction. On a en gros toute cette partie-là qui est interdit et en fait, ces figurines-là qui fait que si jamais ils décidaient d'arriver de ce côté-là de la table, alors ils seraient même à plus de 18 de mes petits ornettes. Par contre, de ce côté-là, j'ai décidé de faire avancer Big Daddy pour aller chercher l'objectif 4 ou en tout cas, le forcer, on va dire, à quand même se préoccuper un petit peu de ces deux objectifs. Le volant a fait son petit mouvement qu'il a le nez directement dans le... Il se le prendra au prochain tour, c'est sûr. Sauf s'il fait comme dans True Lies où il décolle vers le haut. En plus, c'est du plasma, ça, aujourd'hui. En plus, c'est un peu chez toi. Donc, voilà, par contre, il a bien comme figurine la plus proche, le petit chef. On a de ce côté-là les Dark Creepers qui sont montés à l'étage. On a le farcir ici qui est bien à 6 pouces de cette unité pour Intercept ou qui se mettent ici. Il me reste 4 points de commandement. Et on a le spirit qui s'est mis de ce côté-là pour justement pouvoir buff une des unités à 18. On enchaîne avec la phase obsy et on a le petit spirit qui va donner moins un pour toucher sur Big Daddy. C'est sur du 6. Ça fait 3 et 3, 6. Ça passe. Je le garde. Ensuite, on a le farcir qui va... Ils sont hyper juste. Ils sont taquins. On a ici les Dark Creepers qui vont être buffés d'un guide par Papa le farcir. C'est parti. C'est sur du 7. Si c'est 4, 10. Je le garde. Et je ne vais pas lancer d'autres sorts puisque je n'ai pas d'intérêt à le faire pour l'instant. On l'émute ensuite avec la phase de tir et on a Papa qui va tirer dans les deux mecs qui restent là-bas au fond. C'est parti. C'est pas courageux. Deux fois deux tirs. On commence par le premier. Ce sera de toute façon sur du 3. Voilà. Et la deuxième arme. Ça, ça touche. Force 16, endurance. 4. C'est sur du 2. 2 des 6 dégâts. Le premier. 1. 3. Et le deuxième. 1. Ouf. Oup. On enchaîne ensuite avec le petit sniping. On a ici le volant qui rappelle les dégressifs puisqu'il lui reste 6 points de vie. On va tirer avec ses deux armes sur le petit monsieur. On a les décrèmes qui vont faire force 8 paix à moins 4 d'un match des 6 et les déblancs qui vont faire force 8 paix à moins 3 dégâts flat 3. C'est parti. Je suis en panier dégressif. Ça sera donc sur du 3. On y croit. Et c'est un full. Force 8. Alliance. 4. C'est sur du 2. Je vais aller faire une pari pour savoir si je claque un chamallow. Non. Je claque pas de chamallow. Non. Je claque pas de chamallow. Non. Je claque pas de chamallow. Et oui. Je claque un chamallow. Non. Je le souviens pas. Ah. Et c'est bon ça passe. Il me restera donc 3 points de commandement. C'est parti pour les dégâts 3 de sauvegarde invulnérable à 4. Allez. Oh. Ça tente. On savait. On savait. Maintenant les dégâts des 6. La première à 4. Oh. Ça tente pas. Est-ce que tu veux claquer une re-roll ? Non. On va le garder. On va voir. D'accord. Et donc la deuxième. Et ça tente. Ici. Il a 6 points de vie. Il faut donc que je fasse 6. J'ai déjà craqué ma re-roll. Je ne vais pas pouvoir la relancer. C'est impossible qu'il fasse 6. Yes ! Non ! Mais c'est pas ces Eldars. Ils font exactement ce qu'il faut. Il fait pas plus pour en dessous. Putain. J'aurais dû claquer une chaleur. Est-ce que tu faisais un 4 ? Est-ce que je faisais un 4 ? Allez. Non. Pas de regret. On continue cette phase de tir qui pour l'instant serait une franche réussite avec les 3 Hornets. On a lui qui a bougé pour pouvoir se mettre en champ de vision d'une unité. Deux qui n'ont pas eu besoin de bouger. C'est parti. Ça va donc me faire 6 tirs sur du 3, moins 1, 4. Ça fait 2 touches et 12. C'est parti. Pareil sur du 3. Force 6, endurance 3. C'est sur du 3. On va commencer par les 5 boucliers. Donc c'est parti. Sur 3 plus 1 vue. Et ça fait que 1 mort pour l'instant. C'est pas mal. C'est normal. C'est pas pas mal. C'est normal. On va continuer sur les boucliers du coup. Donc les 2 derniers sur les boucliers encore. Ouh, ça tanque. Ça, c'est mauvais ça. Voilà votre mort. Il est là. Et vous dites salut. On l'enchaîne ensuite avec les 2 marcheurs qui vont tirer là-dedans. C'est 2 x 3 qu'a tapu x 2. Ça fait donc 12 tirs sur du 3. Il est cassé celui-là. Oui, il est cassé. Force 6, endurance 4. C'est sur du 3. C'est bien ça. Ça, c'est bien. Là, il y avait 2 x 6. C'est moi, le joueur opérant qui vais lui dire faire d'abord les perfos ou les standards d'un coup. Je vais dire que tu fais d'abord les perfos. Ça change rien parce qu'en fait, après, il aura sa sauvegarde à 3. Ça change, voilà. Mais vu que c'est un Eldar, il aime bien quand même... Faire chier. Bon. Alors, on va continuer avec mes boucliers. Spartiades, connaissez-vous votre métier ? Oui. Allez, connaissez-vous bien leur métier ? Cette fois, je vais le faire avec les 2 canons frags ici parce que j'aime bien les boucliers. il m'en séduit pas en vécuant. Donc, sur du 3, la sauvegarde normale et ça fait un mort. C'est boup, boup. Ensuite, on continue avec les Dark Reapers qui vont tout mettre justement dans la même escouade. On a le chef qui va faire 2 déci-tirs dessus. Ça fait donc 9 tirs. Sur du 3, relançable grâce à guide. Relançable. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Les boucliers continuent de tanker. J'en ai 5 dans cette escouade donc on va tout mettre sur les boucliers parce que c'est P à moins 2. Dégâts 1, c'est parti. Un vu à 3. Et ça fait qu'un mort. Franchement, ils tankent de ouf ces boucliers. Ensuite, on va utiliser les munitions qui vont faire 2 tirs de force 5. C'est parti. Ça me fait 8 fois 2, 16 tirs sur du 3, relance. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Alors ici, c'est P à moins 2, dégâts 2. J'ai encore 4 boucliers. On continue de tanker. C'est parti, un vu à 3. On va mourir un par un en fait. Il en reste 3. Un corps. 3, c'est parti. Yes ! Oh, putain, merde. Il te reste 3 sauvegardes et un seul bouclier. Tu vas donc les faire une par une. La première à 3 plus. Là. Non. Et enfin, les deux autres. T'as sauvegardes à 3, passe à 5. Et c'est mort. Cet avalanche de tirs sonne aussi la phase de morale. Il a eu 9 morts. Tu ne souhaites pas claquer de PC. L'unité est donc détruite. On enchaîne ensuite avec la fin du tour 2 des Eldars. Au niveau du score, je vais mettre 2 points avec Régicide et rien avec les 2. Même si je commence à défendre l'objectif 6. Et à la fin du round, quand on fait le bilan, je contrôle les 2 objectifs qui sont chez moi. Comme je suis un con, je ne contrôle pas celui de centre table. Je dois marquer 2 points. Et toi, par contre, tu n'es pas un con, mais tu as perdu l'objectif 5. Donc, tu as contrôlé un objectif chez toi à 1 point. Et l'objectif qui vaut 2 points au centre de la table. Le score passe donc de 13 pour la Death Watch à 11 pour les Eldars. Eh oui. Parce que nous, on se prend peut-être des cercles mais on n'oublie pas de perdre les objectifs. Début du round de 3 de la Death Watch. Qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, écoute, moi, j'ai pioché ma main. Elle était un peu pourrie. J'ai dû dépenser donc du coup, 2 PC pour jeter 2 cartes et en repiocher 2. C'est toujours pourri, mais on va se dévoyer. Tu avais 6 points de commandement, il t'en restera donc 4. C'est ça. Et donc, avec ça, ce qu'on va faire, l'objectif clairement de ce tour-là, ça va être de détruire la vie qui est juste ici parce qu'on va vouloir faire tenir la ligne, nettoyer le ciel. Ça, ça va être l'objectif vraiment de ce tour pour marquer le plus de points possible. sortir le Crimson Hunter. Exactement. Alors, ma phase de mouvement. Pour ma phase de mouvement, ça va être simple. Ce que je vais faire, c'est avec lui, je vais aller chercher derrière les lignes ennemies par là. Donc, clairement, on devient de la viande mais au moins, on va rapporter un point. Ici, on va essayer de virer l'avion comme je l'ai dit avec les Hellblaster. Donc, je vais faire venir mon Watch Captain ici avec la Ballys Angelis, redéployer cela ici, les Hellblaster et tirer à plein potentiel sur l'avion juste ici. Et pour les Inceptors, on va commencer à taper le gros papa juste là pour essayer de lui faire un petit peu mal. Alors, c'est bon pour ma phase de mouvement. J'ai fait tous mes déplacements et surtout, mes grosses faibles qui sont juste ici. Donc là, avec les Blasters, on va se mater là et avec l'Inceptor, on va se mater là-bas. Je vais déclarer un réflexe éclair avec le Crimson Hunter Exarch. J'ai 4 points de commandement. Il me restera donc 2. Ça y est, j'active les Hellblasters pour tirer sur l'avion. On ne va pas surchauffer. Ça va faire 20 tirs. Excusez-moi, est-ce que tu peux tirer sur une autre unité parce qu'en fait, on voit que le dessous n'est pas peint. Ah, bah, ce soir, on va le repeindre dans le placement. Ça va être tout blanc. Je préfère te le demander. Je vais aussi utiliser 2 PC ici pour un stratagème pour blesser avec un plus 1 sur le volant ce qui va me permettre de blesser à 2+. Ici, tu as 10 Hellblasters qui sont à moins de 15 et aussi accessoirement à moins de 12. Ça va donc te faire 20 tirs. Par contre, avec réflexe éclair, c'est un volant. Tu as donc moins 2. Tu vas toucher de 3 à 5. Et par contre, est-ce que tu souhaites surchauffer ? Non, on ne va pas surchauffer un peu trop. Regarde, je vais être sur 1, 2, 3. Allez, c'est parti. 20 tirs sur du 5. C'est parti. Relance des 1. Allez, il en faut. Force 7, endurance 6, ça blesse sur du 3. Plus 1, ça blesse sur du 2. C'est parti, tous ! Oh, et ça fait 1, 2, 3, 4, 5 points de vie. Il reste 1. On va le tuer, ne vous inquiétez pas. Ça va venir. Ici, je vais activer cette unité. Il va avoir les 2 ici qui vont tirer sur le gros papa là-bas qui vont avoir un moins 1 mais ils n'ont pas bougé. on va toucher sur du 4. Ici, 2 unités qui vont tirer également sur lui qui vont avoir un moins 1 parce qu'ils ont bougé et un moins 1 parce que c'est de l'Aldar donc du coup, on va toucher sur du 5. Et le dernier ici qui va toucher sur du 6, l'avion, le tir de l'espoir. Tu veux commencer par lequel ? Le tir de l'espoir. Allez, c'est sur du 6. Et c'est un 3. C'est parti pour les 2 accessors sur 5. Il y en a une qui passe. Force 4. On dit ensuite, c'est sur du 6. Ça ne blesse pas. Les 2 sur du 4 du coup, ça touche. Force 4, on dit ensuite, c'est toujours sur du 6. Ça ne blesse pas. Ici, on va tirer avec le Watch Captain en armure Terminator sur l'avion. On va toucher sur du 4 avec tous les malus qu'il a. Relance D1. Oui, je le dis toujours après, ça fait un suspense. Ah bah là, je suis suspensé. On va blesser sur du 5. Yes, parce que Force 4. Il y en a une qui passe. Il me reste un point de vie. J'ai une sauvegarde à 3. Je n'ai pas peur parce que je suis un Eldar et que je vais carrément plus vite. Il va le rater, il va le rater. Non ! Il me reste 2 PC et je vais en claquer un parce que je ne veux pas qu'il meure juste pour te faire chier parce que c'est un kill point et après, il va aller tout là-bas et tu ne le reviens plus de la vie. Ça me fait gagner beaucoup de points aussi. Allez ! Yes ! Ça t'enca. Il me restera donc un point de commandement. Et on passe à cette dernière unité à activer. Donc là, ici, ça va être très simple. Il y en a 5 qui vont tirer sur lui et je vais activer un petit stratagème à 2 PC pour avoir un plus simple pour le blesser sur les seigneurs de guerre et j'en ai un ici qui va tirer de ces 2 petites armes sur le volant qui tient la route, ce volant. Je ne voulais pas te donner le trick, mais c'est la peinture du dessous. En fait, c'est une peinture à base d'amiante et elle bloque les tirs de plasma. C'est ce que j'ai cru voir. C'est pareil, c'est pour ça que là-dedans, il n'y a pas de mec comme ça, tu ne peux pas le tirer. Ok, on en est là. On va leur souhaiter les infos du studio. Ça me va. Donc 2 des 3 tirs avec celui-là sur l'avion. Je ne surchauffe pas. C'est parti, 2 des 3 tirs. Et ça fait 3 et 2, 5. Tu es à plus de 12. Tu as donc moins 3 puisque mon réflexe éclair va jusqu'à la fin de la phase. Sur du 6, relance des 1. C'est parti. Ouh, il y a 2 1, mais pas de 6. Ah, stationne bien d'avoir aimé dans la 1. Oh ! C'est parti, c'est ce moment de gloire. C'est à moins 3. J'ai une sauvegarde à 6. Oui, 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 oui. Cette fois, il meurt. Yes ! On l'enchaîne avec le reste des tirs de l'escouade. Tu en as 3 qui sont à moins de 12 et 2 qui sont à plus de 12. On va donc les faire un par un. Tu vas faire surchauffer les 3 de la première inning. Lui, ça sera 2 des 3. Lui, il va faire 3 tirs. Ensuite, son voisin, 2 des 3 toujours. Hop, ça sera 4. Le mec est stade. Et le dernier, ça sera 5. Le premier, il va toucher sur du 3. Relance des 1, mais sur un 1, ça sera une surchauffe. C'est parti. Et il y a pour le coup, 2 touches. Ensuite, son voisin. C'est pareil. Là, il y a un 1. Est-ce que tu veux relancer ? Ah oui, je le relance. C'est bon. On est à 4 touches. Et enfin, pour finir, on est à 8 touches. Force 8, endurance 8, c'est sur du 4. Plus 1 pour blesser, c'est sur du 3. Oui, oi, oi, oi. Oui, oi, oi. Ça fait 7 sauvegardes à moins 3. J'ai une sauvegarde à 3. Je n'ai pas d'un vulnérable. C'est donc sur du 6. J'en sauve une. Ça fait donc 12 points de vie. Ensuite, on fait le deuxième rang. Les 2 qui, eux, ne surchanferont pas parce qu'ils auront moins 1 pour toucher. Le premier, 2 des 3. Et ça fera 3 tirs. Ensuite, son voisin. Et ça fera 4. Ça fait 7 tirs sur du 4. Relance des 1. C'est parti. Il y a 5 touches. Force 7 parce que pas surchauffer contre endurance de 8, c'est donc sur du 5. Avec plus 1 pour blesser, ça passe à 4. J'ai un peu peur. C'est parti. 2 sauvegardes à 6. Et ça fait une qui est sauvée, soit 1 PV en moins. Il passe donc à 11 points de vie. Du coup, fin de mon tour pour la Death Watch. On n'a pas réussi à péter l'avion. Donc du coup, on marque 0 points au Maestrom. Le plan a totalement échoué. Et par contre, je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser de derrière les lignes ennemies. Parce que je pense qu'à ce stop de la partie, je ne vais pas le réaliser. Par contre, moi, à la fin de son tour, je vais défendre l'objectif 6 avec mes petits rangers. Passant donc le score de 13 à 13. Début de mon tour 3. Au niveau des objectifs, j'ai posé sur la table sécuriser l'objectif 1. Qui est là où il y a mes Dark Creeper. Et puissance de feu écrasante. Le fait de marquer 1 point si je pète une unité au tir. Et 2 points si jamais j'en tue 3. Et j'ai toujours sur la table suprématie, cette fois-ci, je ne vais pas oublier de mettre des figurines sur tous les objectifs. Ou en tout cas, les 3 objectifs de mon camp. On enchaîne avec le début de ma phase de mouvement. On a ici Big Daddy qui va tout simplement s'avancer. J'avais regardé en fait pour pouvoir me mettre de ce côté-là. Et les charger par le dessus. Mais c'était une charge à plus de 10. Ensuite donc, on a cette escouade entière qui va faire une Advance. Le but en fait est de me rapprocher des Inceptors. On le rappelle en Eldar, je peux bouger de 7. Advance, c'est ne pas avoir de malus avec mes armes d'assaut. Ça sera donc une Advance à 2. C'est bien. Mais c'est pas ça. Ensuite, on a les Warwalkers qui vont commencer à avancer pour aller chercher un petit briseur de ligne. Et on a les Ornette. Il y en a 1 qui ne va pas bouger. Et 2 qui vont bouger pour aller se mettre sur l'objectif et avoir un meilleur champ de vision sur les Interceptors. Fin de ma phase de mouvement. Les gardiens ici ont fait une Advance à 2. C'était pas fou. Mais ça suffit pour avoir quelques mecs à portée de tir. On enchaîne tout de suite avec la phase de magie. Et on a le Farsir ici qui va mettre sous guide les Ornettes. C'est parti, c'est sur du 7. Ça fait 5 et 4, 9. Oh oh, large ! Ils vont pas rater les soros. Ensuite, ils vont maudire pour le coup les Interceptors. Puisqu'ils les voient à travers justement la ruine. C'est parti, c'est aussi sur du 7. 2 et 1. Malheureusement, ça ne va pas passer. Je vais claquer ma ruine pour pouvoir leur lancer. Et ça fait 5 et 3, 8. Cette fois-ci, ça va pas. Ensuite, on va lancer moins un point de toucher sur les petits gardiens ici par le Spirit. C'est sur du 6. Et ça fait 3 et 2, 5. Ça ne passe pas. On enchaîne avec la phase de tir. On a les 3 Ornettes qui vont tirer sur les Interceptors. Les 3 ont finalement bougé. Ça sera donc sur du 4. Relançable grâce à guide. Relançable. Ça, c'est les relances ultimes, ça. Oh, c'est 6. P1-3, dégâts 2. Relançable parce que Moody. Donc, P1-3, sauvegarde à 3. Dégâts 2. J'ai 3 PV quand même. Oh, joli. Franchement, il va pas mal 6. C'est parti. Ça te fait 2, 4, 1 mort. Hop, hop, 1 autre mort. Et hop, hop, 1 autre mort avec 1, 1 point de vie. Soit 1, 2, 3 morts et 1 PV. Ensuite, on a les petits gardiens qui tirent dans ceux-là. Malheureusement, j'en ai que 5 qui arrivent à voir. Ils ont advanced, mais ils s'en foutent parce que c'est des Eldars. Ça fait donc 10 tirs sur du 3. Force 4, endurance 5. C'est sur du 5 relançable grâce à la malédiction. Le 6 est une sauvegarde à moins 3. C'est moi, le joueur opérant. Et je vais déclarer que tu vas l'utiliser sur le mec à un PV. C'est parti. Donc, sur du 6. Et donc... Ça sert vraiment à rien de tri. Et ça fait... Poup ! Celui a un point de vie. Et ensuite, une sauvegarde de base. Là, maintenant, ils sont tous dans le couvert. C'est donc une sauvegarde à 2. Et ça tanque ! Les Warwalkers, ici, vont tirer dans les 2 Interceptors qui restent. C'est parti. Sur du 3. Force 6, endurance 5. C'est sur du 3. Je sais pas si t'as vu, j'ai fait toutes les petites failles. C'est beau. Toi, je le remets droit parce que... Il est aimanté, il est aimanté. C'est parti, ça m'est sur du 3 relançable parce que t'es body. Relançable. Il me laisse vraiment bien, ces mecs. Ça te fait 4 sauvegardes P à moins 3. Et ça, un sauvegarde à 2. Écoute, on va faire ça pour voir si je peux. Comme tu veux. C'est bon ? Tu me laisses choisir pour une fois ? Ah, c'est quoi ? Eh ben voilà. Ça fait plus de mal 4 P, malheureusement. Je t'avais dit, je préférais faire ça d'abord. Poup, 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 poup. On continue. Maintenant, la figurine la plus proche du volant Eldar en Astro-PLS. C'est ces deux petits personnages qui ne se masquent pas. Je vais tirer sur le mec avec l'armure Terminator. J'ai un PV. Je vais donc faire les tirs. C'est celles qui vont être Damage D6. Il y en a une qui passe. Ceux-là vont être les dégâts de 3. Il y en a une aussi qui passe. Les deux sont Force 8, la première. Donc, la dégâts de 3, c'est sur du 4. Ça blesse. Et l'autre, Damage D6, ça blesse aussi. Alors, on va faire d'abord l'un vu à 3 PV. Sur du 5. 4, pardon. Elle tanque. Et la deuxième, Damage D6. Et elle tanque aussi. On tanque tout dans un Terminator. Ensuite, il y en reste les 4 tirs de Big Daddy qui va continuer de tirer dans lui parce qu'il m'embête un petit peu. Donc, ça fait 4 tirs. Cette fois-ci, sur du 4 parce que je suis un pâle dégressif. Force 16, Endurance. 4. Du coup, c'est 4. Je peux vérifier dans le livre de rêve. C'est sur du 2. Et bien, une sauvegarde pour des 6 dégâts. Sauvegarde invulnérable à 4. Tu vas voir que je vais la réussir. Et que cette confiance, tu n'as plus de chamallow. Il faudrait que tu fasses 6. Tu ne vas pas faire 6. Ça n'arrive jamais. En vrai, ça n'arrive jamais. Moi, je n'ai jamais vu une partie où ça m'est arrivé. C'est parti ! Sur du 6 ! Il me reste un PC. Je vais l'utiliser. C'est une grosse connerie de l'utiliser là-dessus. Je devais le garder pour la charge. Il n'y a même pas de... Oh putain, il perd donc 4 pèves. Yes ! Il lui reste un. On termine avec les Dark Creepers qui sont ici, qui voient justement l'escouade tout là-bas au fond de Hellblaster. Pour le coup, je suis descendu. Malheureusement, il n'y en a que 6 qui ont la chance de vision puisque ce derrière le mur, en fait, ne voit pas parce que c'est un bloquant. C'est donc 12 tirs puisque j'utilise les munitions qui vont faire 2 tirs de force 5 par moins 2 dégâts. C'est sur du 3. Force 5 en délance 4, c'est sur du 3. Le dernier de lancer le dé. C'est lui qu'il faut que je réussisse vraiment parce que là, si je n'ai plus mes Hellblaster, déjà c'est dur. Si je n'ai plus mes Hellblaster, c'est vraiment fini. Donc c'est parti. On va pas lancer. Sur le garde à 3 qui passe à 5. On va la tenter. Allez, c'est les dés magiques ! Ils sont magiques ! Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 morts. Si tu veux un calcul facile, il ferait ce 4 Hellblaster. C'est un long rire, c'est pas mal ça. On enchaîne avec la phase de charge et Big Daddy va charger dans le capitaine en armure Terminator. Le Bolter Storm du capitaine en armure Terminator. C'est parti ! Oh, il les vénère ! Force 4 en délance 8, c'est sur du 6. Est-ce que tu es capable de le faire 2 fois ? Ben oui, mais bien sûr, regarde tous les vœufs, tiens. Et moi, c'est une charge à 8. Et ça fait 4 et 3, 7. Je n'ai plus de PC, ça ne passe pas. Bon, petit test de morale pour les Hellblaster. On va mourir. C'est beau. T'as eu 6 morts, ils ont bravoure à 6. Ça fait que sur du 1, 2, ça passe. 5. Relanceable parce que tu ne connaîtras pas la peur. C'est parti ! Ah, ça tombe ! Ça sonne la fin de mon tour 3. Au niveau des objectifs, je vais marquer Supremacy parce que pas deux fois de suite quand même. Je marque donc 2 points. Sécuriser l'objectif 1, je vais le marquer puisqu'il y a mes petites Daier Avengers dessus. Il y a même encore mes Dark Reapers. Et aussi puissance de feu écrasante va marcher. Par contre, je n'ai pété qu'une unité, l'unité d'Interceptor. Ensuite, on va regarder qui contrôle les objectifs à la fin du round. Moi, je possède le 1, le 6 qui valent 1 point. Je possède aussi celui-là, donc le 3, qui vaut 2 points. Mettons mon score à 17. Et toi, de ton côté, tu contrôles le 5 et le 4 pour 3 points. Au total, mettons donc le score à 17, 16. Cette fois-ci, pour les Eldars. Donc, c'est parti pour mon tour 4. Donc là, la partie tourne un peu. Donc, on va tenter l'égal. On va essayer de marquer le plus de points possible et de sécuriser. Alors, dans ma main, au niveau Maestrom, j'ai chopé Supremacy. Donc, du coup, je vais pouvoir mettre le plus de points possible. On enchaîne ensuite avec ta phase de mouvement. Qu'est-ce que tu as à faire ? Alors, au niveau de ma phase de mouvement, je vais venir recacher ces petits gars parce qu'ils n'ont pas trop envie de sortir et que papa, il les voit trop. On ne sait jamais, pour plus de précautions. Je vais faire TP, lui, enfin, avec sa balise, ici. Yes, la balise que la moto avait déposée. C'est ça, au calme. Exactement. Je ne pensais pas qu'elle me serait utile, très honnêtement, mais au final, elle est utile. Et les Hellblasters, forcément, vont sortir et on envoie tout sur l'avion. En espérant ne pas péter parce que si on perd les 4 Hellblasters, on ne marque plus tenir la ligne. Fin de ma phase de mouvement. J'enchaîne avec ma phase de tir. Donc, c'est parti. Le moment où les Hellblasters sont venus. On va enfin tuer ce putain d'avion d'avion. Donc là, je n'ai aucun intérêt à surchauffer puisque j'ai juste à lui enlever un putain de PV. Déjà, c'est un miracle qui survit avec un PV. Donc, je ne surchauffe pas. Et ça y est, on va tirer. Je suis à moins de 12 de l'avion. J'ai juste le Supersonic en malus. Donc, j'ai juste à moins 1. Donc, je vais toucher sur Ducalte et je re-roll les 1 grâce au personnage qui a monté. Yes, ils sont 4 à moins de 15. Ça te fait donc 8 tirs. C'est parti. Dans le cul. C'est parti. Force 7. 3 plus. Il n'y a pas de sauvegarde derrière. Normalement, si tu en réussis une, il meurt. Je ne regarde pas. Et ça fait 2 blessures qui passent. C'est bon, ça passe. Est-ce qu'il explose maintenant ? Puisque pour le coup, ça pourrait péter aussi mes petits Warwalkers. Ça serait génial. Casser. Casser. Et 2. C'est bon. Et ça fait le ballon. Et c'est parti. Le plus gros tir de la partie. Mon chef qui va tirer avec un pistolet bolter. Voilà, on espère lui faire un peu ce mal. Donc, c'est du 2 plus relance des 1 parce que je suis à moins de 12. Ça passe. Force 4, endurance 8 par contre, c'est sûr du 6. Oh, dommage. Donc, fin de mon tour 4. Donc, je vais marquer pas mal de points. Je vais marquer tenir en ligne parce que je tiens 1, 2 et 3 objectifs. Je vais marquer nettoyer le ciel parce qu'on a eu l'avion. Enfin, on lui a bien tiré dans le cul. Et enfin, je vais marquer également tenir en ligne parce que j'ai 1, 2 et 3 unités derrière. Et plus d'unités ennemies puisque pour le coup, Big Daddy n'est pas entièrement dans la zone. Début de mon tour 4. Au niveau des objectifs, je vais placer sur la table interdire la zone, tenir la ligne et défendre l'objectif 5. Et toi, de ton côté, quel objectif que tu as souhaité retirer en regardant les 3 de mon deck ? Et moi, je vais retirer Dontel Warp. On enchaîne avec le début de ma phase de mouvement. On a Papa ici qui va tout simplement avancer pour aller prendre l'objectif 5 et surtout charger son petit capitaine. On a les 2 Warwalkers ici qui vont back pour prendre l'objectif. Les Hornets qui vont avancer puisqu'ils bougent quand même de 18. On a toute cette escouade ici qui va avancer sur le centre de table pour faire de l'occupation de terrain. Ensuite, on a les Dark Reapers qui vont tout simplement se dégager une ligne de vue pour essayer d'avoir quelque chose sur cet objectif ici et aussi consolider tout simplement ce que j'ai chez moi sur les objectifs. Fin de la phase de mouvement. On va enchaîner avec la phase de psy. Et on a le Farcir ici qui va tout simplement guider cette unité. C'est sur du 7. Double 1, Péril du Warp. Je vais le relancer grâce à ma rune. Ça fait 5 et 4, 9. Cette fois-ci, il ne sert pas. Je suis dégoûté. Je vais mettre 4 en full reroll sur eux, mais ça sera sur du 4+. Et je vais aussi maudire l'unité là-bas sur du 7. Et ça fait 6 et 4, 10. Ça passe. On a Big Daddy qui va tirer avec ses gros canons dans le personnage. Il aurait pu aller le stomp. Mais non, il va lui tirer dessus avec sa force combien ? Sa force 16. C'est parti, ça fait 4 tirs sur du 4. On ne prend rien. Ça fait 2 touches. Force 16, endurance 4, c'est sur du 2. Et ça te fait 2 sauvegardes à moins 4. Tu paries qu'il ne meurt pas ? Vas-y. Allez, c'est parti, 2 sauvegardes à vue à 4 puces. Et il s'en fait une qui passe. Pour le coup, je vais faire des 6 dégâts. Il en a 5. Donc ça sera sur 5. Il ne peut pas faire la même chose que tout à l'heure. Yes ! Non, mais on pousse les autres ! Non, ce n'est pas possible. On continue dans les tirs et on a les Hornets qui vont tout mettre dans les Hellblaster. Ça nous fait 18 tirs sur du 4. Ici, petite erreur de règle. Pour le coup, je ne relance pas les 3 puisque ça s'applique avant modification. Donc je relance les 2. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Relançable parce que tu es maudit. Donc sauvegarde à 2 qui passe à 5. C'est parti. On y croit. Pas trop. Pas du tout. Et ça fait... Poop. 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 Cette grosse phase de tir sonne la fin de mon tour puisque je n'ai plus à charger. Au niveau justement de mes objectifs, je vais interdire la zone à 2 points puisqu'il n'y a personne à 12 pouces. Tenez la ligne puisque j'ai bien 3 unités avec les Dayar Avengers, les Dark Creepers et les Warwalkers dans mon camp. Et je vais commencer à défendre l'objectif 5 avec Big Daddy. Début du tour 5 pour la Death Watch. Donc là, c'est très simple. J'ai pioché mes Maestroms. Il n'y a rien de réalisable. Et en même temps, j'ai fait mes déplacements car c'est très simple et très rapide. J'ai simplement caché cette unité ici et cette unité là pour éviter de me prendre des killpounds trop faciles en fin de partie. Yes, il faut savoir qu'avec les CNE au French War Game Day, on a la certitude que la partie s'arrête à la fin du tour 5. C'est donc le dernier tour. Et comme à la fin, on va calculer le différentiel de killpounds sous-entendu d'attrition et qu'il peut y avoir maximum 6 points, là, chaque unité peut compter en fait pour sauver des points de son côté. Et à la fin de son tour, je vais marquer aussi 2 points grâce à défendre l'objectif 5. Début de mon tour 5, c'est donc mon dernier tour. Au niveau des objectifs, j'ai mis sécurisé l'objectif 3, assassinat et pas de prisonnier. Il va donc falloir que je pète au moins un personnage pour marquer 2 points. On l'enchaîne ensuite avec la phase de mouvement. On a Big Dabi ici qui a fait une prémeture et qui doit faire une advance à plus de 4. Là-bas, pour avoir un champ de vision, le petit personnage est tiré dessus avec ses armes d'assaut parce qu'il s'en fout. C'est parti ! Ah ! J'ai plus de chamallow ! Ça veut dire en gros que malheureusement, je ne pourrais pas voir son gros monsieur derrière son bidon. En tout cas, on va faire les autres mouvements. On va tout simplement les consolider sur l'objectif 3. Pareil, ici, on va faire une advance tout simplement pour tenter d'aller prendre les kill points avec l'unité ici. Et j'advance de 1. Donc malheureusement, je ne vais pas avoir suffisamment de tirs pour les sortir. La partie va automatiquement s'arrêter. On va donc ensemble faire le bilan de ce tour puisque finalement, je vais réussir à sécuriser l'objectif 3. Mais malheureusement, pour assassinat et pas de prisonnier, ça ne va pas suffire. Je vais donc marquer sur ce tour 1 point de plus. Ensuite, à la fin du round, on va faire un petit bilan des différents objectifs. J'en ai toujours 2 chez moi pour 2 points. 1 au centre de table qui vaut aussi 2 points. On est à 4. Plus les 4 de ton camp. Je monte donc à 8 points à l'issue de ce round. Et toi, tu vas marquer celui à 2 et celui à 1, marquant donc 3 points. Le score est donc de 39 à 25. On se retrouve donc les Wargamer à l'issue de ce round de 5. Au niveau du score, on était donc de 39 à 25. On va ajouter à ça le briseur de ligne et le seigneur de guerre. On est donc à 41, 25. Ensuite, on va regarder un petit peu au niveau des capés, des kill points justement. Ça, ce n'est pas très bien passé. Combien d'unités, on s'est retiré ? Moi, tu m'en as tué 2. Et toi, tu m'en as tué 8 si je compte bien ? Yes, ça fait un delta de 8. Mais on est capé à 6, donc ça fait plus 6 pour les Eldars. Ça va donc mettre le score de 47 à 25. Ensuite, on va faire une petite règle de 3 pour ramener le score sur 20. Ici, ça fait un différentiel à 22. Il y a donc plus de 19 points d'écart et ça forme un score de 20-0. Bravo à toi et merci d'être venu. Bonjour, c'était quand même super cool. J'ai eu très peur de ton alpha. En fait, l'alpha de The Swatch, elle peut tellement tartiner tes plasmas. J'ai vraiment été obligé de jouer malheureusement un peu comme en mode tournoi parce que tu pouvais trop me sanctionner. J'ai été obligé de faire des bulles. Le déploiement m'a vantagé aussi beaucoup. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. Non, moi je trouvais ça très plaisant. Et puis de toute façon, on le savait, les deux lits sont hyper létales. Et on savait que ça allait soit se drapoutrer d'un côté, soit de l'autre. Oui, ça a été du bien. C'est pas grave, ça arrive. Mais il y a les boucliers qui avaient bien troncés. Et puis Mathieu, elle avait bien. Tu repars avec la figurine. Elle n'est pas plainte en dessous. Oui, j'ai vu ça, mais je ne vais en rendre pas nos plasmas maintenant. Il y a un petit peu de trous. En tout cas, tu es venu ici avec une Death Watch assez particulière puisque alors que la plupart des gens vont maximiser le bolt pour pouvoir faire que de la blessure à deux et ultra saturé avec pourquoi pas des Bolter Storm derrière, là, tu es venu avec une liste full plasma. Je te dis la vérité, je n'y croyais pas. Et quand en fait derrière, tu m'as dit « Oui, mais regarde, ça fait au total 48 tiers de plasma. » Ça fait mal. Tu fais quoi ? Tu fais combien ? Et donc, ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ce concept ? Sur ce concept, ça fait qu'on peut avoir quand même une Death Watch qui est super burnée contre le tanky, ce qui n'est normalement pas du tout le début de la Death Watch. La Death Watch, ils n'aiment pas les tanks. Et puis là, avec du plasma, je peux vous dire qu'on détruit du tank et les refoisons. Et puis, mine de rien, on fait de la statue au plasma. Donc, même les troupes, ça confient un petit peu aussi. Donc, vraiment, c'est une armée qui est pas mal. Là, sur ce match-up, c'est un peu compliqué parce qu'on a des moinsins. On sait que le plasma, il n'aime pas surchauffer. Contre les Eldars, on le connaît, c'est un peu compliqué. Mais franchement, vous allez pouvoir essayer de voir. Avec la Death Watch, il y a plein de trucs à faire. Franchement, vraiment sympa. En tout cas, moi aussi, ça me fait super plaisir de rejouer ces Eldars. Je ne les avais pas joués depuis quasiment un an et demi. Alléthoc est toujours fort. Je n'ai pas voulu faire une liste avion et ainsi de suite. On est sur du format purement fat. Là, je voulais vraiment tester et peut-être mettre en avant une petite faille pour l'instant du format. C'est la unité d'erreur net. On le voit, 300 points pour 18 tirs de force 6, mais à moins 3, dégâts flat 2. Ça reste très, très fort. On le voit ici pour quelque chose comme 200 points de plus. On va les ultra synergiser en les buffant avec un Spirit au niveau défensif et en les rendant beaucoup plus agressifs avec un Farcyr. A voir ce que l'a fait, qu'en pense. Mais en tout cas, c'est cette unité-là que je voulais tester aujourd'hui puisqu'elle rentre avec un maximum de 500 points en Forge World. En tout cas, un grand merci à toi d'être venu sur la chaîne. Ton armée est super belle. En plus, elle était en cohérence avec la top. C'était super cool. Franchement, c'était pas mal. Moi, j'ai bien kiffé Bell Game. Mais si je dois ajouter un petit truc, quand même, moi, je suis venu exprès pour... Je me suis dit, il fallait un petit peu aider Aïvi parce qu'il soutient bien la communauté, quand même. Donc, franchement, les gars, allez-y, typez. Franchement, ça ne fait rien. Merci beaucoup, en tout cas, pour le message. Allez-y. Merci infiniment, encore une fois. Je kiffe que j'ai aidé. J'espère clairement que vous avez aimé notre vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un grand pouce plus dessus, à la commenter, à la partager. Et on vous dit... À plus, les Wargamers ! Sous-titrage ST' 501